C'est le mécanisme de la réponse immunitaire spécifique. Je vous remercie d'avoir ces documents dans le roi. Je vous ai dit qu'à partir des données du document de foi et de vos connaissances. Les connaissances, comment expliquez-vous comment les anticorps et les lymphocytes testyto-toxiques interviennent. Les lymphocytes sont en train de se défendre dans l'élimination du virus de la grippe. Je vous remercie de la figure 1. Est-ce qu'il y a une réponse immunitaire ou non ? C'est une réponse immunitaire. Est-ce qu'il y a une réponse immunitaire ou non ? En effet, il y a une réponse immunitaire innée ou non ? En effet, il y a un phacocyte. Mais il y a un antico. Est-ce qu'il y a un antico ? Est-ce qu'il y a un spécifique ou non ? Est-ce qu'il y a un antico ? Est-ce qu'il y a une réponse immunitaire spécifique ou non ? Est-ce qu'il y a une réponse immunitaire spéciale ou non ? Est-ce qu'il y a un spécifique, car l'intervention est venu dans les anticorps. Les anticorps sont d'entréalement un antigen. C'est ce que l'antico, qu'il y a un antico. Est-ce qu'il y a de pouvoir s'arrivée à un antigen. Maintenant, nous avons une réponse immunitaire. On peut ad Ace la réponse à l'hymne. Donc c'est une réponse immunitaire à médiation. Qu'est-ce que vous voulez ? Cellulair ou humoral ? Cellulair ou humoral ? Moral ! C'est humoral, parce qu'on veut la solutionistes. Et c'est cellulair, parce qu'on veut la solutionistes. On va parler humoral avec cellulair. Comme on regarde ! Humoral, j'y vais vous montrer dans le playground, un infosypt B ! Pour explorer le plasmocybe, Les anticorps sont les complexes immunes ou immunes ou les choses fraîchées ? Le sérum, ce sont des indices qui permettent d'avoir une réponse immunitaire et morale Le cellulaire, c'est le lympocyte T8 ou le lympocyte T4 C'est le citotoxique, on va nous parler d'un traitement de l'hymone et qui est de l'hymone Le lympocyte T4 est le rôle d'activer la voie humorale avec la voie cellulaire car il y a un peu de difficulté, il y a une référence immunitaire à la cellulaire Donc le T4 est l'hymone, la réponse immunitaire à la cellulaire Il y a une réponse immunitaire, elle est immoral Dans ce sens, il y a une des destruction de cellules' capées par le lymphocytes sytotoxic. Dès qu'il y a une fois, on va y avoir besoin de sotoxic. En même temps, si on veut, on va ficacer à l'inducing. Ceci n'est-à-dire que c'est un antifusyté ? C'est un antifusythé, ce qui va se livra-t'éter? C'est un antifusyté en T4 et T5. En tout cas, c'est un antifus l'antifus. Donc voilà, il y a un antifusythé. C'est un antifusyté? L'antifusie 3, c'est un antifusyté en T5. Lymphocyte Cytotoxique. Comme vous l'avez dit, lb, plasmocite, c'est lt8, c'est ltc, c'est ltc, c'est ltc, c'est ltc. Donc, vous l'avez compris quand nous avons ltc ou non ? Quand nous avons lt8, c'est une réponse cellulaire ou humorale ? C'est une réponse cellulaire. C'est bien, ça n'a pas de problème. Mais maintenant, nous allons acheter ce document et nous allons essayer de comprendre ce qu'il se trouve. C'est-à-dire qu'il s'agit de la destruction des cellules cibles. Les expériences ont démontré que ce sont les lymphocytes tueuses ou bien cytotoxiques, ltc, les gens ont acheté, nous avons acheté lt8, et nous sommes responsables d'un RIMC. Je veux dire RIMC, la médiation cellulaire. Donc, avec RIMC, il y a une réponse à la médiation cellulaire. Donc, si vous avez acheté lt8 ou ltc, ils ont acheté la réponse à la médiation cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a des lymphocytes tueuses qui ont acheté lt8, ils vont détruire les cellules cibles. Pourquoi ne sont-à-dire les cellules cibles ? Pourquoi ne sont-à-dire les cellules infectées et les cellules cancéreuses ? Donc, je ne suis-à-dire qu'il y avait une cellule infectée. C'est une cellule infectée. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qui ont acheté la destruction, qui s'est-à-dire la destruction, qui s'est-à-dire. Donc, qu'un qui me fait parler d'être à la destruction des cellules infectées, C'est ce qui se passe avec LTC. C'est ce qui se passe avec LTC. Mais les antiques qu'on ne passe avec les phatogenes. Les phatogenes ne sont pas en place dans les cellules. Et pour nous en savoir ce qui est, je vous montre un petit vidéo. Qu'est-ce qu'on a ? Nous avons un anoté des antiques. Qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons une cellule infectée. C'est une cellule infectée. Et pourquoi nous avons un anoté des antiques. Si on parle de ouf постоянe. Mais ça, c'est cette cellule infectée. Au regard, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir vacciner avec l'anoté. Comment s'est-ce qu'un insectique, remplissez-vous par les cellules infectées ? Ou est-ce qu'un certifié ? LTC, le rôle de l'arrivée, c'est que les cellules infectées, c'est-à-dire des virus, les cellules qui font des mutations, les cellules cancéreuses. Donc, si on a une maladie ou une maladie, on a un anticorps qui est un maladie, ou qui est l'arrivée. Donc, si on a une maladie, on a un juge, on a un juge, ce sont cellules infectées, ce sont les LTC, la destruction des cellules infectées par les LTC. Je vous rappelle que c'est un problème important, je vous rappelle que Dieu est l'amour. Quelle est-elle ? Il va y avoir la destruction. Une fois qu'il y a la destruction, bien sûr, il va y avoir un petit peu de virus. Il va y avoir un petit peu de virus. Donc, je vous rappelle que c'est un problème de l'anticorps. Je vous rappelle que c'est un problème de l'anticorps, c'est la libération des anticorps par les plasmosythes. Maintenant, on va dire que c'est ce qu'on a dit avant. C'est ce qu'on a dit, c'est un lymphocyte. Et pourquoi est-ce que c'est un plasmosythes ? Et ce qu'on a dit, c'est la libération des anticorps par les anticorps. Donc, les anticorps ont un lien avec les anticorps par les anticorps par les anticorps par les anticorps par les anticorps. Ou bien LTC toxique ou la tueuse. C'est une cellule. Par contre, les anticorps sont un lien avec les anticorps par 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 les anticorps. D'abord, on va voir ce qu'on a dit. On va voir ce qu'on a dit. On va voir ce qu'on a dit. Donc, on va voir deux mécanismes conduisant à la mort de la cellule cible. On va voir ce qu'on a dit. C'est bon. .. .. .. .. Moi, on a dit. LTC est fait de faire dire... Julien, on a dit. LTC est le déficit. LTC est de la santé, il est devenu la vérité à ses propriétaires de lTC. LTC est à l'aide de les redequins. On a eu l'a de l'Estaiduit. Les données sont en fait l'Estaiduit. Mais il y a du documentaire du pays dont nous avons appris. Pourquoi on a reçoit cette vidéo ? Cela est de la santé à la santé, ce n'est pas plus important. C'est le récepteur TCR. C'est une cellule inférieure, qui est une cellule infectée. C'est un virus, une cellule cancerose. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir. Donc, il y a une chose qui a dit. Il y a une chose qui a dit. Le complexe immun. C'est un antigen. Par exemple, une bactérie. L'anticorps. Donc, l'anticorps plus une bactérie ou un antigène. C'est le complexe immun ou le complexe immune. C'est-à-dire qu'il y a une double reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a une double reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a une double reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a un récepteur TCR. En entrevista à l'homophrine, ce blanc bleu rouge, qui est l'antigenic partr flowers. La smellingitiane, c'est-à-dire qu'il y a une clé between the transmparents. C'est-à-dire qu'il y a un et deux ? OK. C-MH1. C-MH1, c'est-à-dire qu'il y a un 차ier, il y a une celluline que le brut a l'aut научs-à-dire que le beau révolutionnaire a la peau. La chimie est une grande quantité. Nous l'avons aussi un C-MH2. Nous avons une cellule de la chimie. Le C-MH1 qui m'a dit que le C-MH1 vous n'avez pas des cellules nucléaires qui ont le C-MH2. Le C-MH2 a différents bloqués. Alors, j'ai une cellule infectée de la génome. Nous allons avoir un virus sur le C-MH1. Nous allons nous avoir un C-MH1 et qu'est-ce qui nous devienne? C'est un peu le peptide viral ou le déterminant antigenique. Donc le récepteur TCR qui s'apprend sur le déterminant antigenique plus le CMH1. C'est une double reconnaissance. Vous voyez la question. Comme vous l'avez dit, les mots sont les mots qui disent que le TCR avec le CD8 est le CmH1 qui s'apprend sur le déterminant antigenique. Et les mots sont les mots qui s'apprendent sur le récepteur TCR qui s'apprend sur le Cd8. Donc, une fois qu'il y a une double reconnaissance, il y a des mots qui s'apprend. Donc, une fois qu'il y a une double reconnaissance, il y a une libération d'ILH qui est la reconnaissance de la cellule cible. Donc, il y a des récepteurs qui sont ici. Le TCR est le déterminant antigenique avec le CMH1. Ce déterminant antigenique qu'il y a ici, il y a un virus. J'ai une chibérus qui m'apprend compte. Il y a une protéine anormale. C'est-à-dire qu'il y a un cancer. Cette cellule s'apprend. Il y a une protéine. Ce n'est pas un virus. Mais pourquoi est-ce que ça t'apprend ? C'est une protéine ? Quelle est-ce que c'est ? Quelle est-ce que c'est ? C'est un virus. 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 La perforine, c'est un peu l'arribe qui est la perforine. Je l'aime le verbe perforine qui est le plus important pour dire que c'est le plus important. La perforine qui est le plus important pour le complexe d'attaque membrane. La perforine, je vais dire, elle va perforer la membrane qui devient la cellule cible infectée. C'est une chose, oui. Il y a une libération de la protéine capable de créer des pores, les pores de l'eau, de l'eau ou de la canawette, dans la membrane de la cellule cible. C'est ce qui nous donne. C'est l'entrée de l'eau, il y a une nouvelle fois où la cellule va être éclatée, dans le volume, c'est ce qui se passe jusqu'à l'éclatement. C'est-à-dire que l'éclatement, ou l'éclatement, ou l'infigérance, ça se fâche dans le corps. C'est ce qui nous donne. Donc, on a dit que la cellule est une cellule infectée. Il est en train de faire une cellule infectée. Je vais vous donner la double reconnaissance. Le récepteur TCL va commencer par le CMH1+, avec le peptide viral et le déterminant antigénique. Il y a la libération de la perforine. La perforine va créer des pores au niveau de la membrane de la cellule cible. Après, il va être consuivi par l'entrée de l'eau. Les Entonces les suddenions La Pavie va éronaut dans l'eau. Il va Buffalo, et la blesser les St newspapers a lucia les crées de l'eau. On obtient la transmission des cellules-ciises et ça se crée à proximer ces Наil. C'est-à-dire que des pros du virus. C'est-à-dire que des consclagneront dans ces tests. Les anticorps. Ils vont pouvoir fixer les anticorps. Et ils vont qui ont des macrophages. Ils vont faire quelque chose. Si vous l'avez compris, il y a une personne qui s'est fait pour une aide à faire une aide aux cellules. C'est une personne qui s'en est un aide. C'est une personne qui s'est fait pour faire une aide à l'équipe. Il y a une aide à l'équipe. C'est la l'équipe de cellules. C'est l'antigen. Les anticorps qui en ont fait partie de la plasmocytes. Les formation du complexe d'images. C'est l'équipe. C'est l'équipe de macrophages. Donc, on va commencer à les macrophages. Avec lb et lt. Et puis nous nousisons une question dans une question de l'éthnée qui concerne la coopération cellulaire. La coopération cellulaire en l'éthnée. Nous allons nous déployer l'esprit sans plus de vous technique. Nous allons marquer à l'éthnée d'éthnée. C'est la première question ! La deuxième partie qui s'amène avec l'éthnée pour savoir le réclerclerclier. La technique d'éthnée . Pas du tout, la reconnaissance est doublable, d'avoir doublable reconnaissance. C'est唔udable. On a pour le reconnaissance du directeur la substance à l'éthnée, C'est une des maux qui s'appelle les Gronzymes. Ce sont les Gronzymes. Ce sont les Gronzymes qui vont dire qu'ils vont entrer dans la cellule. Ce sont les maux qui vont induire la mort de la cellule. Donc, c'est ce qui dit que ces maux qui ont ici, qui disent que la chaleine doit être en train de se faire. C'est un problème d'être en train de se faire. C'est une question qui est en train de se faire. C'est une mort du maux de la chaleine. C'est la chaleine. C'est ce qui dit qu'on a dit qu'il a une mauvaise. C'est ce qui dit qu'il a une mauvaise. Il n'a pas de douceur. Il n'a pas de douceur pour que les cellules ne se fasse. Il n'a pas d'eau. C'est un problème d'être en train de se faire. Mais ce qui dit qu'il y a une mauvaise en train de se faire, c'est les Gronzymes. Gronzymes, qui ont un problème de la cellule. Il n'a pas d'autre, qu'il y a une mauvaise en train de se faire. C'est une induction de la mort de la cellule. Il engendrait la mort de la cellule par un apoptoise. C'est une mauvaise en train de se faire. Un intitre. Un suicide. les célèbres qu'il y avait un despertar. Comment on va aller dans le ventre ? Regardez celui. Un truc qui dit. On ne sait pas, il est un épaire, on ne sait pas, ja, il est un épaire. Il est un épaire, on ne sait pas. Il est un épaire pour eux aussi. Il n'a pas. Non, on ne sait pas. Il est un épaire avec lui. Il est un épaire. On ne sait pas. Il y a une concentration sanguine en virus. Et qu'est-ce qu'il y a un nombre ? Les lymphocytes cytotoxiques. Est-ce qu'il y a une remédie de cellulaires ou l'humorale ? Cellulaires. C'est bien. Donc, avec un LTC qui a augmenté, qu'est-ce qu'il y a une concentration de virus ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Nous allons voir ce qu'il y a une figure. C'est-ce qu'il y a une cellule. Est-ce qu'il y a une cellule infectée ou non ? C'est-ce qu'une cellule infectée. Le место pra先生, scotoxiques, c'est causal rapideant. C'est-ce qu'il y a une cellule à l'album. Quelqu'un de cette pourrait avoir d'autres acheteurs ? C'est-ce qu'il y a une carrenzie? C'est-ce qu'il faut le suicide ? Au-univers dans votre problème. C'est-ce qu'il y a une cellule infectée . Director pour colonules, aedaitor, нить-zenie pas dans nos Blosin weiter prêt. plus granzyme . Moi, quelqu'un qui ne fait pas, parce que quand tu vois la reconnaissance, ce n'est pas ? Je sais que la récepteur T, alors un récepteur T, ne connait pas ? Le CMH1, quand tu sais pas, qui n'a pas mis en résidence, où tu vois sa mère. Vous voyez pourquoi la cellule, c'est qu'elle est programmes qui sont en résistance au niveau du CMH1. C'est bien le moins que la maladie, ça s'éteint qu'elle est inférieuse. Donc c'est intéressant ! Il y a une double reconnaissance. Après la double reconnaissance, il y a une libération de la perforine et les grands zibles. La perforine, c'est l'entrée de l'eau, la formation des pores et l'explosion d'une cellule, de la cellule cible. Les grands zibles, qu'est-ce qu'ils vont induire ? Le suicide de la cellule. Il y a la mort de la cellule cible.